bonjour les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un super noël en famille ou entre amis et que vous avez été gâté par le père noël ou par la famille voilà dans cette vidéo je voudrais vous parler surtout de l'année 2024 2024 c'est une grande année pour moi j'ai envie de dire parce que c'est mes 10 ans de mariage avec mon mari que j'adore c'est les 18 ans de ma fille donc c'est quand même une grande étape et puis aussi c'est mes 50 ans et oui ça y est je passe le cap de la cinquantaine en 2024 donc je suis ravie je vous assure que c'est vrai parce que honnêtement pour moi l'âge c'est pas un problème je suis très très heureuse de savoir tout ce que je sais aujourd'hui d'avoir autant évolué et donc il ya certaines personnes qui acceptent très très mal de passer la cinquantaine pour ma part en tous les cas c'est pas le cas j'ai vraiment le sentiment que chaque année qui passe me remplit de richesses insoupçonnées qui sont des richesses de connaissances d'amour de lien avec les uns les autres et donc je trouve ça vraiment tellement super et puis aussi cette vie c'est un cycle pour ensuite passer de l'autre côté et vivre autre chose ensuite donc et bien j'accepte totalement ce cycle avec beaucoup de bonheur en oubliant pas de vivre chaque minute avec beaucoup d'intensité parce que c'est vraiment le moment qui présent qui est important c'est le seul qui existe vraiment le passé c'est le passé et le futur et bien on ne le connaît pas donc il faut vivre dans l'instant surtout les moments avec beaucoup d'intérêt c'est vraiment dommage en fait de pas profiter des uns des autres de pas donner l'amour déjà à soi même puis aux autres ensuite et c'est trop tard après pour regretter donc il faut vivre chaque moment avec voilà une présence une conscience élevée j'ai envie de dire voilà alors pour 2024 il va y avoir plein de choses déjà pour vous confier à vous derrière votre écran là et c'est entre nous deux et bien au mois de janvier je vais partir 15 jours à nouveau aux philippines donc si tu suis ma chaîne depuis longtemps tu sais peut-être que j'ai fait déjà des voyages aux philippines ça fait longtemps qu'il y a des personnes qui me demandaient quand est-ce que vous retournez aux philippines est ce que vous pourriez créer un groupe etc alors c'est fait et donc j'emmène ces personnes aux philippines pendant 15 jours et puis après ça va être l'année du voyage vous voyez décidément je me gâte pour les 50 ans j'adore voyager j'adore rencontrer d'autres populations voir les gens comment ils vivent et voilà comment ils sont heureux quelles sont leurs coutumes leur manière de cuisiner etc enfin tout et donc je suis ravie voilà j'ai essayé de regarder la caméra ce qu'on me reproche pas regarder la caméra et donc pour février je vais partir à nouveau 15 jours au cambodge avec ma petite famille voir un de mes filles parce que je parraine des enfants deux enfants exactement dans le monde un au cambodge et un deuxième en mongolie et donc ça fait quatre ans maintenant et je ne les connais pas et donc j'ai décidé d'aller rencontrer kakada qui est donc mon filleul au cambodge avec ma petite famille ça va être absolument génial donc je suis ravie de découvrir ce pays que je ne connais pas encore et puis c'est cette famille avec cet enfant donc je connais par photo depuis quatre ans mais je ne l'ai jamais vu en réalité donc eh bien ça commence fort vous voyez pour moi et ensuite eh bien il va y avoir aussi la sortie de mon deuxième livre je l'espère en 2024 sinon ce sera en 2025 mais bon il est déjà très 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 avancé là donc ça va sortir rapidement en tous les cas je l'espère et puis il y aura aussi la sortie d'un nouveau programme aussi qui s'appelle les secrets de la vie après la mort comment s'élever en conscience et retrouver notre potentiel oublié donc ça va être vraiment génial j'ai envie de vous accompagner d'être votre guide entre guillemets si vous l'acceptez d'être votre guide dans ce programme qui sera une formation en ligne donc il y aura également bien sûr toutes les formations tenmi lb e rtmo donc c'est à dire les techniques de libération émotionnelle techniques énergétiques ou techniques de retraitement des traumatismes qui sont sur mon site natalie ballas point com pour cette année et puis peut-être d'autres choses que je n'ai pas encore prévu beaucoup d'interviews j'imagine à venir puisque on m'envoie des livres pour que je les lise et que je puisse interviewer les auteurs donc il ya encore plein plein de choses qui vont arriver pour cette nouvelle année 2024 en tous les cas voilà très sincèrement j'ai envie aujourd'hui de vous adresser mes vœux les plus sincères surtout n'oubliez pas que vous devez être la personne la plus importante au monde pour vous donc prenez soin d'abord de vous vous savez c'est ce qu'on dit dans les avions on met quand il ya une catastrophe on met d'abord le masque à soi pour pouvoir être sûr de respirer pour ensuite le mettre à l'enfant parce que si vous le mettez d'abord à l'enfant après mais vous risquez d'être mort en voulant mettre le vôtre alors que l'enfant a besoin encore de vous donc si vous voulez réellement aider les autres mais d'abord prenez soin de vous en premier donc mettez l'oxygène l'amour la compassion et la bienveillance déjà à l'intérieur de vous pour ensuite pouvoir l'apporter aux autres et je vous assure que ça fonctionne voilà moi aujourd'hui j'ai fait ce chemin je m'aime tel que je suis j'aime tout ce que je suis même parfois mes douleurs quand ça peut arriver mes souffrances par rapport à des événements ou autres et bien j'ai tous c'est toujours pour moi des apprentissages des initiations à ressentir plus d'amour pour moi et pour les autres alors si j'ai envie de vous souhaiter quelque chose cette année c'est de vous aimer de vous aimer tel que vous êtes et puis de faire le plein de d'amour en vous et puis une fois que c'est plein et que ça déborde laissez le déborder sur les autres et vous allez voir que quand on fait sans attendre de retour mais le retour il est énorme et il n'est pas toujours là où on le croit et c'est ça qui est merveilleux aussi dans cette vie c'est tous ces petits cadeaux comme ça qui arrivent sans qu'on les attende donc vraiment voilà mon vœu pour cette nouvelle année 2024 et bien c'est prenez soin de vous faites la fête soyez joyeux riez aimer la vie aimer la vie et tout ce qu'elle a à nous apprendre voilà eh bien voilà pour ce bilan de cette première de ce premier bilan 2024 et de tout ce que l'on va vivre ensemble parce que si vous le voulez bien mais je vais partager mes voyages si vous êtes d'accord si vous êtes curieux si vous avez envie de savoir et puis eh bien n'hésitez pas vous à comment à commenter dans mes vidéos et à me dire ce que vous aimeriez et de quoi vous quel sujet vous voudriez que je traite parce que ce sera avec grand grand plaisir voilà je vous embrasse de tout coeur je vous dis à très très vite je vous envoie beaucoup d'amour bye je vous remercie